Est-ce que je pourrais aller voir M. Blanquer ? Impossible ! Allô ? Toujours à Paris. Alors, je viens de recevoir un appel de la chef de la représentation du Parlement en France qui a vu ton intervention à la télé ce matin et elle a trouvé ça canon et donc elle est partante pour te rencontrer. Donc elle va nous aider ? D'après ce que j'ai compris, oui, elle pourrait nous aider. Nous qui voulons lancer le Parlement européen des enfants, ça me paraît de la bonne personne. Mais on y va ? Bah ouais, on va foncer, on fonce du coup. Vas-y toi ! C'est lequel ? C'est toi, celui de gauche. Celui de gauche. Je crois que Ryan, on peut dire que Jean-Michel Blanquer court plus vite que toi. T'as fumé là. J'allais la rattraper, mais plus je ne voulais pas courir. C'était vraiment bon. Aucun doute que c'était bon. Au moment où je refermais le coffre. Il n'y a pas eu de nulle part. Bonjour Ryan. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Tu veux t'asseoir ? Oui. Ça, c'est un manifeste. Je voulais vous le présenter. C'est un manifeste qui contient 14 idées d'enfants sur plusieurs thématiques pour améliorer le monde de demain. Alors moi, je travaille pour le Parlement européen. Je dirige un bureau qui a contact avec les 79 députés européens français. Effectivement, tu tapes à la bonne porte parce qu'on peut leur en parler. Il y a aussi un autre projet, le Parlement européen des enfants. Ça, ça m'intéresse. Il faut que votre Parlement arrive à concrétiser ces idées-là. Et donc, on a plusieurs pistes. Soit tu reviens à Paris en mai et avec beaucoup de chance, tu rencontres la présidente du Parlement européen. Soit on fait un rendez-vous avec la présidente à Strasbourg un peu plus tard, dès qu'elle a le temps. Mais c'est promis, on va t'aider.